Bonjour à tous, c'est moi. En fait, c'est une vidéo qui n'est pas du tout prévue. J'ai pris un bonbon aux plantes dans la bouche, c'est vraiment pas... C'est un essai. Et j'essaie de faire ça très discrètement, parce que déjà je suis dans une salle d'attente. Donc en fait j'attends avec vous, parce que j'ai rendez-vous chez... J'ai rendez-vous, et du coup la personne a un peu de retard. Donc c'est un médecin, on ferait une grave, une visite de routine. Et en fait, je vais donc manger ce bonbon, oublier la marque, aux fleurs de sureau, tout en attendant avec vous que ce soit mon tour. Donc, comme vous pourrez le voir, il y a, comme dans toutes les... Comme dans toutes les salles d'attente, Il y a des magazines. Et je ne suis pas très magazine féminin, même s'il y en a... Voilà, j'ai de la chance, je ne suis pas tombée dans une salle d'attente. Voilà, il y a des... Tiens, d'air sauvage, c'est peut-être plus quelque chose qui me correspond. D'ailleurs, je réalise en même temps que vous qu'il y a beaucoup de livres de poche adormants. Et c'est une salle d'attente qui est plutôt agréable. De toute façon, moi je suis plutôt zen, donc attendre ne me dérange pas. On devrait avoir plus de chance de tomber sur de jolis paysages dans ces magazines-là, plutôt qu'en regardant des choses cachaloues. Le petit cachalou vient d'être enlevé par un opérateur touristique pour être étudié par les services océanographiques de l'université. Les cachalots forment une sorte de cortège communiquant avec force cliquetis. Leur répertoire leur permet de dialoguer, de visualiser les fonds et de se repérer en plongée par un système d'écholocation, un sonar sophistique. A l'extrême, les sons pourraient servir parfois à tétaniser leurs proies. Le hérisson fait partie de ces prédateurs naturels qui participent à l'équilibre de l'écosystème. On en va pourtant beaucoup à écraser parce qu'on n'est pas conscient, on ne sait pas à quel point ils sont utiles. La nature s'impose au champ. En croyant se libérer des contraintes naturelles, l'agriculture s'est fragilisée. Les récentes crises sanitaires ont stimulé l'intérêt porté aux nouveaux modes de production. L'agriculture et la protection de l'environnement sont désormais indissociables. Leur récord. Leur récord. C'est bon. C'est des concrétions de sel dans un marais, salon de Camargue. C'est bien toujours que ce bruit de bonbons n'est pas désagréable. Je réécouterai après mon rendez-vous. Si on se trompe, la vie à 110 km à rang. Plus rapide des animaux. Je veux partir en voyage. Je ne sais pas encore, mais je ne pourrais pas repartir dessus. Il y a trois ans, à la même date, pour la Saint-Virginie, en fait. Puis, ce n'est pas marqué jusqu'à un trier, mais en fait, les Virginiastes à cette période. Et donc, je connais, de façon personnelle, Virginie, Virginie. Donc, c'est une partie en Italie ce jour-là. Je suis partie, on est partie avec un petit camion, en fait. Pour ne pas dire de marque. On ne va pas aménager, mais on est partie vers du cold surfing. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne suis pas sûre. Et donc, il y a déjà trois ans que je suis partie en Italie. Donc, j'avais habité chez les locaux. Et on est descendu jusqu'à... Jusqu'à Rome, mais on n'avait que de la route. Et on était deux filles. Et c'était... On a eu froid, mais c'était beau. Tellement de choses à voir dans le monde. L'urgence, aujourd'hui, est à la protection des terres contre la convoitise des spéculateurs. Oui. C'est des vrais tableaux. Alors, autant... Ma grand-mère qui était peintre me disait que... La pire des insultes, c'est de dire que... Qu'un tableau ressemblait à une photo. Autant dire d'une photo qu'elle ressemble à un tableau. C'est plutôt flatteur pour... La personne qui l'a prise. Je pense vraiment qu'on a à prendre de... Cette façon de vivre la maternité. ... ... ... ... ... ...